Maranatha, Maranatha, Christ soit bien ici-bas, Christ soit bien ici-bas. Que personne ne prenne ta couronne et nous avons approché nos fins de temps, nous avons découvert des choses qui sont même nécessaires pour notre délivrance parce que nous avons besoin de délivrer. Et nous voulons remarquer que les délivrances approchent de nous, nous devons passer en l'autre dimension de la bataille. Et c'est ça que nous avons là comme ministère pour nous être capable de aider le peuple bon Dieu, pour nous être capable de découvrir les importants pour nous être capable de connaître la bataille. Donc nous allons aller vite avec les gens qui sont branchés, ni sur Facebook, ni sur le ministère. Et donc nous avons fait un deuxième prière, nous avons juste quand il y a un deuxième prière, nous allons aller vite dans le message. C'est de quoi, pour nous être capable de faire un petit temps pour réflexion, nous avons dit que nous avons commencé le bonheur à soirée. Et nous avons commencé chaque soirée à 7h du soir. Et intentionnons c'est une heure et demie, si ça allait deux heures de temps, ça va. Mais une heure et demie, pour le peuple là capable, nous avons bien d'études de la parole de Dieu, pour nous être capable de reconnaître l'importance de célébrer ces fêtes-là. Que nous avons découragé, nous avons permis de nous, d'instruire nous, d'instruire nous, d'apprendre comment l'Éternel est Dieu de toute la terre. Donc ça c'est l'Ancien Testament qui parle, et l'Ancien Testament va aller, et bon nous disons l'Ancien Testament, la parole, la Torah qui parle. Et l'Ancien Testament qui parle, et l'Ancien Testament qui parle, et l'Ancien Testament qui parle, et donc on ne pas excuse encore, pas excuse encore. De cette prédiction qui a été faite, le grand sacrifice que mon Dieu t'a parlé de lui depuis longtemps. Mon Dieu t'a connu, le sacrifice a été fait pour lui depuis longtemps. La Bible dit, la Bible parle de l'agneau qui a été immolée dès avant la fondation du monde, mon Dieu t'a connu ça. On voit, il y a des bagages qui ne sont pas de détails, on voit, dans la bataille spirituelle là, il va être important, 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 Donc, on dit, on dit quelques paroles qui coudent et puis, en fin de temps, on va découvrir, vous comprendrez dans la suite des temps, dans la suite des temps. Donc, pour qu'il faut brancher encore, nous parler encore, et, comment dirais-je, Somme 50, verset 5, Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi, par le sacrifice. Pésez sous ça, bien, pésez sous ça. depuis le verset 1, sommes 50 Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, ça c'est en prophétie fin de temps côté l'Éternel, il parle convoquer la terre en fin de temps depuis le soleil, le vent jusqu'en sur le couchant après son verset 1, 5 là il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui un feu de vent autour de lui une violente tempête et puis il dit comme ça rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice pesez bien sur le mot le sacrifice c'est pas le sacrifice c'est pas des sacrifices le sacrifice c'est le sacrifice principal, donc il parle à l'autre sacrifice, ce sacrifice depuis 2200 avec Yahshua Yahshua qui est venu qui est ma ville pour capable acheter le peuple qui a perdu la vie éternel donc ça c'est un bagage qui est très important pour moi qui a dit que bagage sont pas de jambes palais dans Saint-Testama c'est juste pour faire nous réfléchir oui, yotais palais dans Saint-Testama dok ged moun kap lute et pas sel texte a gen Ezekiel nan gen Ezekiel 12 gen Ezekiel 49 mais yo vle conteste ce n'est pas ça c'est pas ça a dit mais là il mette le clair c'est même Dieu qui a dit que le sacrifice moun qui fait alliance avec moi avec le sacrifice ben jouen c'est ça qui a dit que le sacrifice c'est ça qui a dit la Bible l'a dit dans le Nouveau Testament, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il mettez tous les deux ensemble. Dans l'Ancien Testament, témoignage, là, c'est l'éclat qui le sacrifie ça. C'est le même témoignage qui le sacrifie ça. Si on ne peut pas parler comme ça, il n'y a pas de lumière, nous avons de ténèbres. Ténèbres envahies. C'est ténèbres envahies. Encore une fois, chers amis, c'est très important pour nous en mettre en évidence. Pesez sur eux, priez sur eux, jeûnez, parce qu'en plus, il faut nous besoin jeunes, les Satan va et nous ressentent, nous ne besoin plus de jeunes. Nous continuons encore dans Ezekiel chapitre 20, nous pourrons parler un peu sur... Parce que fait tabè n'a qu'à fait part de la loi de Moïse, malheureux. Fait tabè n'a qu'à fait part de la loi de Moïse. Et nous pourrons voir, tout monde qui parle dans la loi Moïse, qui croit que la loi Moïse n'est pas encore, il ne peut pas entrer dans la terre pour nous. C'est très simple, il n'est pas compliqué, bien répété dans la Bible. Et c'est très important pour nous capables de comprendre ça. Tout monde qui parcouit dans la loi Moïse, tout monde qui pense que la loi Moïse est facile, pas la mode encore, pas fait encore, même il n'est pas qui va entrer dans la terre promise. Il n'est pas qui va entrer dans la terre promise parce que tout simplement, cette personne sera plus petite dans le royaume de Dieu. Alors, qui va pas lancer? C'est Sergei ou Zéalem non c'est? Non, l'évangile fait pour Israël qui est en exil. C'est pendant Israël en exil que Israël parle prêché. Israël parle tant de prédication. D'ailleurs, nous en exil, même, c'est pour nous nettoyer, c'est pour nous sanctifier, nous en exil. Et comment nous sanctifier? Nous sanctifier, c'est parce que nous attendons l'évangile, nous voulons accepter l'évangile, nous sanctifier. Nous sanctifier. Donc, c'est ça qui va aller là. Donc, nous voulons dans l'évangile, chapitre 20, pour nous capabli quelques textes d'avertissement, dans le fin de temps, surtout les gens qui pensent que la loi Moïse n'est pas encore existé. Mes amis, c'est très, très dangereux pour nous dire que la loi Moïse n'est pas encore existé. Aussitôt que nous nous voulons dans le stade, nous n'en fais pas encore. Bon, point bas. L'éternet dit qu'on s'arque dans Ezekiel, chapitre 20, ça, c'est fin de temps en bas de l'évangile, ça n'est pas arrivé dans fin de temps. Dans fin de temps, l'éternet dit que ça va faire avec Timon Israël. Mais ça va passer avec Timon Israël. Donc, nous toujours qu'il y a des problèmes qui sont là. Bon, mettez ça à ce minute là. Bon, ok, je ne vais pas mettre ça à l'évangile et il n'y a pas besoin à l'inquiéter. C'est pour me faire que nous attendons à l'évangile. Après ça, on a arrangé ça. Ok. L'éternet dit qu'il dit « Je séparerai dans Ezekiel, chapitre 20, verset 38. Je séparerai de vous, rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je tirerai du pays où ils sont étrangers. Là, pas oublié. C'est étranger. Nous, dans l'exil. Là, on ne va pas parler là. Mais ça, l'éternet a parlé qu'il n'y a pas fait avec le peuple Israël pendant nous en exil dans fin de temps. Dans verset 38, Ézekiel 20, verset 38. « Je séparerai de vous, les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Pabliez, nous sommes l'inédiés à l'éternet. Rassemblez-moi ceux qui sont fidèles avec moi par le sacrifice. » En autre mot, « Depuis nous avons abandonné le sacrifice, nous sommes infidèles. » Pesez bien sur ça. « Depuis nous avons abandonné le sacrifice, nous sommes infidèles. » « Je séparerai de vous, les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers. » Là, ce n'est pas Jouette qui est là. Là, pas les deux là. Pendant qu'on est en Amérique là. D'ailleurs, pour le monde qui est passé en Amérique là, c'est l'Éternel là. Pendant qu'on est en Haïti, pendant qu'on est en Haïti. Tout continue parce qu'il y a Israël en exil qu'on est. « Mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Il n'y a pas pour rentrer dans le pays d'Israël. Les rassemblements, en fait, il n'y a pas pour rentrer dans le pays d'Israël. Pour qui ça? Parce qu'ils sont infidèles. « Et vous, maisons d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, allez chacun servir vos idoles, mais après cela, vous m'écouterez. Vous ne profanerez plus mon Seinon par vos offrandes et par vos idoles. Alors, la pâle là, c'est vodou. Il n'y a pas pas la pâle, ni avec la pâle. Il n'y a pas la pâle là, non? C'est vodou. C'est la pâle là, oui. C'est la vodou, il y a blasphé, mais bon Dieu, oui. « Car sur ma montagne sainte et sur la route de la montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la toute maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays s'ouvrent favorablement, je rechercherai vos offrandes. » Encore, l'Éternel dit « L'Éternel a cherché les offrandes. » « L'Éternel a cherché les offrandes. » « L'Éternel a cherché les offrandes. » « Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrez parce que nous sommes déjà purifiés par le sacrifice. » Et nous sommes secrètes. Il dit « Rassemblez-moi ceux qui font alliance avec moi par le sacrifice. Je vous recevrai comme parfaits d'une agréableur. Quand je vous aurais fait sortir du milieu des peuples. » c'est un homme qui veut dire « Pendant que vous êtes dans un peuple où vous êtes sanctifié. » Ce n'est pas là où vous reviendrez en Israël et vous ne pas sanctifié. C'est avant que nous reviendrez en Israël pour nous sanctifier. Ça ne fait sens. L'Éternel a cherché nous parce qu'il n'est pas sanctifié. Pour nous quitter avec nous sans sanctifié. Est-ce qu'elle fait sens ? Nous quitter Israël sans sanctifié pour nous nous retourner pour nous sanctifier. Nous retourner et puis nous va sanctifier. Est-ce qu'elle fait sens ? Nous gaspèlons pour nous sanctifier. Bon Dieu nous gaspèlons pour être sanctifiés. Et le bon Dieu nous gaspèlons pour nous sanctifier. C'est ça que nous pourrons faire dans le fêtant. C'est ça la Bible dit « Voici la persévérance des saints. Ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Quand je vous ferai sortir du milieu des peuples, donc encore qui veut dire que vous êtes dans le mi-temps des peuples. C'est le mi-temps des peuples. Dans le fêtant l'éternel réveille dans le mi-temps. Il est sorti dans le mi-temps des peuples. Mais vous êtes morts dans l'Israël morts. Vous êtes pêcheurs dans l'Israël morts. Pêcheurs. C'est pour ça l'exil c'est pour nous purifier et pour nous punir. Premièrement pour nous punir qu'il nous a quitté l'éternel. Mais en Israël réveille la fête. Réveille la fête pendant nous la mi-temps. C'est pendant nous la mi-temps la fête. C'est là que nous la mi-temps sanctifiés devant nos ennemis. Même ennemis qui ont critiqués et qui ont blasphémé les 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 complément Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable d'eure quand je vous ferai sortie du milieu des peuples Ce n'est pas l'éternel d'eure comme un parfait de l'éternel devant l'éternel mais c'est converti dans l'éternel où sont parfaits de l'éternel de l'éternel et rassembler des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés je serais sanctifiés par vous aux yè des nations donc c'est pandan nou nan 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 accepte sacrifice la, pou nou sanctifié nan mita nasion yo, pyo ouwek nou pou ton victoire, mem yo, mem ki tap joure nou, ki tap fwete nou, ki tap met pie sou kun nou, ki tap fe nou, ki te gèche, ki te monte sou cheval, ki tap kouyde nou, fe nou, fe nou, fe nou, fe nou, fe nou, me moun sa yo, yo brebay bon Dieu, glopase nan mita nasion nou, konveti. Je vou recevre konme parfait d'une agréabudeur. Se pa la nou yvan en Israël. Parce que nous en Israël, nous n'allons pas quitter l'Assemblée de domination. Il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de points. Nous avons mis tant à la vie, puis oui. Vous saurez que je suis l'Éternel. Alors l'Éternel, c'est blanc, mais il n'y a pas de points. Mais il n'y a pas de points. Quand je vous ramènerai dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Les rassemblements faits, vous n'allez pas que vous rassemblez avec les fatras, vous n'allez pas que vous rassemblez avec les pêcheurs, vous n'allez pas que vous rassemblez pas qu'être moune qui pote victoire. Et nous parlons ça dans d'été au nom de l'autre. Là, qui veut dire, pendant nous dans un pays étranger, là, vous vous souviendrez de votre conduite, de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés, vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les familles que vous avez commises. C'est ça qui est l'expérience de la conversion d'Israël. Papa nous est bon corps, mais petit, pas bon corps. Papa nous est bon, mais petit, pas bon corps. C'est bon. Parce que c'est un ami, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. Et vous saurez que je suis l'éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues aux maisons d'Israël du Seigneur l'éternel. La parole de l'éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi, et parle contre le midi, prophétise contre la forêt du champ de midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'éternel, ainsi par le Seigneur l'éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et devorera tout abbe vert et du sac. La flamme ardente ne s'intiendra point et tout visage sera brûlé du midi au septentrion. En bonne. L'éternel dit pas, il mette du feu. En autre moment, il va mettre du feu. Là nous lis Ézéchiel, Ézéchiel 20, nous voyons que l'éternel voit le peuple en exil parce qu'il était stoppé, célébré le fête de l'éternel. Il y a un chapitre 12, verset 9, quand l'éternel dit, nous allons faire nous retourner en corps et nous allons réobserver le fête de l'éternel encore. Nous allons faire nous habiter en battant encore. Et la bute que ça, c'est pendant nous n'ammitent en nation. Non, mais regarde pas, elle a fait sens. On ne peut pas être bon, on ne peut être nec, on ne peut manger le monde, on ne peut être lourd, on ne peut être malfaite. On ne peut être lourd, on ne peut être bon, on ne peut être bon. L'éternel mette au-deur. L'éternel mette au-deur en outrage parmi les nations. Il mette au-deur. Quand on y a là, l'éternel va rassembler le bon-deur encore. Non, l'éternel dit tout rebellieux, la touille. C'est touille par touille. Et de pouvoir prêcher le bon-deur n'existe pas encore par une sanctification. Il n'y a pas de sanctification sans la loi de Dieu. Il n'est pas possible d'être sanctifié sans la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est base. C'est base, c'est base. Jésus-Christ même dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Et si quelqu'un en sait, si le bon-deur n'existe pas encore, le bon-deur n'existe pas encore, le bon-deur n'existe pas encore. Il n'y a pas de pitié que le bon-deur n'existe pas. Chers amis, chers frères et sœurs, je t'amaké ça. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux qui est passé là parce que nous devons reconnaître que le fait de la loi de Moïse et la loi de Moïse ne doit pas célébrer le fait et ne doit pas sanctifier. Et c'est exactement ce qui décrit le somme 50 verset 5. Rassemblez-moi ceux qui font alliance avec moi par le sacrifice. Tout le monde qui est allié et c'est l'alliance qui nous a baptisé. C'est ce qui écrit l'alliance-là. Elle nous baptise et c'est ce qui écrit l'alliance-là. Rassemblez-moi. Donc, c'est tout le monde qui fait alliance avec Yahweh par le sacrifice. C'est eux-mêmes seuls qui peuvent être rassemblés. Ils sont eux-mêmes seuls et les rebelles n'entreront pas dans le royaume. Ce n'est pas grave qu'elle passait là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ceux qui font alliance avec moi par le sacrifice. Ça, c'est Esaïe. Esaïe dans ce testament. On ne peut pas dire que Esaïe n'est pas existé. Esaïe n'est pas existé. Esaïe n'est pas existé. Esaïe n'est pas existé. C'est vrai. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers. Là, ils parlent d'Israël qui est à l'étranger. Nous tous qu'il y a à l'étranger. Ce n'est pas dans le pays. Il n'est pas dans le pays. Mais ils n'iront pas au pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est l'essentiel qu'on connaît avec l'Éternel. C'est ça qu'ils font. La Bible dit qu'ils sont restés. Ils sont restés qui peuvent suivre. Et vous, maisons d'Israël ainsi par le Seigneur l'Éternel. Allez, chacun servez vos idoles. Allez dans l'idoles. Allez dans la magie. Allez dans la magie. Mais après cela, vous m'écouterez et vous ne poufanez plus mon Seigneur. Ça, c'est mon qui pot te victoire. Allez, mon qui pot te victoire. En bonne. Nous, vous parlez encore. Notre diteur n'est 30 quand l'Éternel mette le clair. L'Éternel mette le clair c'est pendant nous dans l'exil pour nous fêter pour nous retourner dans la loi Moïse. Ce n'est pas comme ce n'est pas l'Éternel prend nous qui nous mette dans l'Israël et puis c'est l'essentiel pour le Seigneur. Non. Avant nous rentrer en Israël fous nous s'y konsé. Non bon? Moun qui pas s'y konsé en Israël bagel apal grave pou yo. Moun qui rebel yo. L'Éternel dit bagel apal grave pou yo. Parce que l'Éternel vle pour nous comprenne bien que bagel sa o c'est bagel que nous dwez faire kounye pendant nous gett l'ennouen exil. Et l'Éternel dit kosa nan diteur n'am 30. C'est pas un bagel qui est dans le ciel pour dire qui moun qui est dans le ciel pour faire pour nous. C'est pas un bagel qui l'autre boue à la mer qui moun qui l'autre boue à la mer qui boue à la fête ou non. Mais au contraire son bagel qui est tout près de vous même là. Au contraire. Bagel a tout près ou là ou capable de faire si il y a une volonté si il y a un bon esprit pour faire. chez les amis chers frères et sœurs la fête de Tabernak fait part fait part de 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 comment dire de la loi de Moïse la loi de Moïse qui a été violée c'est ça que fait la Bible du Cossard dans le Levitique 26 ils ont violé mes sabbats je les ai envoyés parmi les nations dans les pays de leurs ennemis afin que sabbats capables d'observer en bonne ils ont violé mes sabbats donc chez les amis c'est pour nous pour bagel sérieux et très sérieux c'est très sérieux donc Fête Tabernak fait part c'est pour nous commencer dans les pays de nos ennemis au contraire même sans bon bagel pour nous faire dans le pays pour nous saccager avec fait là c'est de quoi pour nous capable rassembler on peut en détenant chapitre 30 pour nous pour nous capable de bon Dieu dit faites yo yo d'où célébrer et en fin temps entre de chapitre 30 pour nous capable de et comment bon Dieu dit après le film parle à pep la et dit pep la comme ça que comment dire j'exode chapitre 28 c'est malédiction yo et si nou fait loi bon Dieu mais ça c'est pas le bon bagel mais de te on 30 c'est après malédiction après malédiction lorsque toutes ces choses t'arriver lorsque toutes ces choses t'arriveront la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi qui ça bon diable parle là il faut nous prendre bagel bien dans bon sens sûr et qui ça fait bénédiction bénédiction c'est le n'était pas Israël là et yote en paquet de territoire yote mené dans Israël et qui c'est malédiction malédiction c'est là que yote pas produit encore et yote malédiction c'est l'escavage et qui bon escravage a fait escravage n'a pas de fait en Israël non escravage fait à Saint-Domingue que nous venez à Haïti Jodhia et aux Etats-Unis qui nous venez les Etats-Unis d'Amérique et ça va être fait au Brésil et ça va être fait dans tout Amérique dans Caraïbes là c'est ça qu'on parle là il faut spécifique c'est à l'étranger la parle là et lorsque toutes ces choses arriveront la bénédiction et la malédiction c'est une malédiction à la malédiction l'éternel a parlé à la malédiction et si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles ton Dieu sera chassé mais ça l'éternel dit si nou pren à kœur après malédiction yon au milieu de tout les nations m'pak kont ki jen pou l'éternel amete l'pik le ba c'est sa c'est pendant nou en exil la mèm c'est pandan nou en exil la mèm nasson k'tap jou bon die yon lèm nou tap dans sa i bo nou tap fè raral manje timoun yon tap fè levè mò met poud sou moun nan lè nou tap fè majik pou nou gen travè pou nou marye pou nou fè se si pou nou mèm nasson yon tou yon pralouè konversyon pandan nou en exil l'éternel di pap tout nan bo nan pey ya se moun ki konverti kap nan israel nou pralouè sa si tu reviens a l'éternel ton dieu si tu obéis a sa voie se pa ben repete la ko nan primi si tu les prends a coeur au milieu de toutes les nations che l'éternel ton dieu tu as chasse la langage la claire simple pa gen complication ladan son langage ki pa gen dout ladan kese pandan ou en exil la moun zapani après malédiction pendant nous en exil c'est exactement ces tampan no l'esclavage la fait terminé là 400 ans en 2019 nous 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 pour rassembler c'est parce que ça a pour accompli si tu reviens à l'éternel ton dieu et tu obéis à sa voie de tout ton coeur de tout ton âme toi et tes enfants selon tout ce que je prescris aujourd'hui selon tout loire que bon jete ba nan de te ou nom yo yon nan loire de te ou nom se la fête de tabernak pendant nous nan miter nation yo nous par loire de moïse de krib la bi parce que moïse prévoie de moun kabin avec rébellion nan miter pep la alors l'éternel ramèner te captif et aura compassion de toi nous rassembler seulement la nous toutes mettons ensemble que la loi de Moïse cependant nous nan miter nation pour l'éternel béni nous même nation que jou l'éternel même nation que dit Haïti son pays chet hol même nation que les blacks américain nigeuse la même moun sa yo yon pral ou transformation et yon pral béni non l'éternel mais cependant nous nan miter du milieu de tous les peu chet l'éternel ton di tera dispersé quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel qui veut dit Israël cote nou c'est dans l'autre parti moun nan lié moun ki pas c'est israël nan vif la moun ki talan exil yo yon pak an israël parce que l'éternel dit c'est à l'autre extrémité l'éternel pral nan l'autre extrémité moun nan ki ve di nou l'ou pe israël nan pib c'est l'al pral rassembler nan pou moun ki pan se jérusalem san haïti l'éternel c'est territoire exil nan c'est la esk k nou voul di exil en haïti nou voul di exil exil en am 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 c'est sa ok la ne vous y trompe pa mes frères et so ne vous y trompe pa pa lesse satan sed du yo kan tu ser exil ki ve di kote te gen skava la se al exil nou te lot bon moun israël se nan lot bon moun israël pa kan an peyi kote nou te nan exil la esk ki nou di aïti pat gen skava sa exister nou pa di tou sen pat exister nou pa di la gye de l depend sa israël pat exister nou pa di ke la gye civil amérikane pat exister put te biberte a pep nou la nou pa di ke tout moun kite pas brésil pas exister pa sa yo se bak kite drôle tre drôle kote eskava la te y son extrémité israël c'est dans l'autre bon israël faut travers son grand mer pour retourner israël c'est ça qu'on parle là faut travers ce grand parcours dans la mer pour retourner back en israël parce c'est dans l'autre bout de l'éternel ton dieu ramènera dans le pays que possède ta père tu le possèdera et te fera du bien et te rendra plus l'éternel prend rassemble nous la fait nous retourner back dans pays qui a l'autre extrémité monde parce qu'on a l'éternel ton dieu circoncira ton coeur c'est pendant nous en exil l'éternel prend circoncira nous circoncira nous convert nous même l'éternel ton dieu qui dit rassemble moi mes fidèles mon peuple israël qui ont fait alliance avec moi par le sacrif c'est même israël ça l'éternel circoncira ton coeur de ta postérité tu aimeras l'éternel ton dieu de ton coeur de ton âme afin que tu vives l'amour pour yahweh c'est base de la vie celui qui aime le roi aime sa vie celui qui aime la mort c'est salomon dieu celui qui aime le roi aime la vie celui qui aime la mort remer yahweh c'est faire commandement si vous aimez garder mes commandements c'est ça que nous ne pas 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 l'éternel ton dieu te ramènera dans le pays que possède ta père et tu le possèdera il te fera du bien il te rendra plus nombreux que ta père l'éternel ton dieu circoncilera ton coeur le coeur de ta postérité tu aimeras l'éternel ton dieu de tout ton coeur de tout ton homme afin que que tu vives l'éternel ton dieu fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis encore même peuple israëlla qui est esclave à l'extrémité du monde qui veut dire en Amérique c'est l'extrémité du monde au Brésil c'est l'extrémité du monde au Mexique c'est l'extrémité du monde c'est l'acte gen stravage en Haïti au Cuba en Martinique Guadeloupe Guyane tout kote n'ek ta travail nan champ n'e ta bat nou n'e ta kou bet c'est l'extrémité du monde l'extrémité monde nan li paka israël c'est pandanou en l'extrémité moun nan gen malédiction tombe sou nou nou paka travail en pile blan pable ou nou kon l'éternel dit mè malédiction tombe sou nou nou pral israeli et nou te découvris en Afrique l'éternel ton Dieu fera tombe toutes ces malédictions sur tes ennemis sur tout ce qui est haï et tu reviendras à l'éternel tu obéiras sa tu mettra en pratique tous ces commandements que jete prescrit aujourd'hui nou pral mette en pratique pendant nou en exil à l'extrémité du monde tout bagay sa ou que l'éternel te ban nou et sa kfe l'éternel dit nan moisi nan prim verser pendant nou nan mit tan asyon yo si tu la pren a kœur et le met en pratique l'éternel ton l'éternel ton te comblera le bien en faisant prospérer tout le travail de ta mère le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux le fruit de ton sol car l'éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères regardez bien et fais lois mon dieu suivi par le rassemblement si nous pour nous rassembler qui veut nous maintenant pay nous c'est en exil et fais lois mon dieu l'éternel dit la béni nous et nous rassembler donc qui j'en pour nous faire lois bon dieu même lois te ban nou nan